Les années 70, c'était un club d'haltérophilie. Les haltérophiles se faisant de plus en plus rares, on est devenu un sport de force athlétique, musculation, force athlétique. Body, c'est building s'il y en a qui veulent en faire. On se prend pas trop au sérieux, c'est très sympa. Ils sont très solidaires en compétition, très très solidaires. Même s'ils sont concurrents, ils se retrouvent dans la même catégorie de poids et d'âge, mais il y a quand même une énorme solidarité. Quand il semble que le copain n'est pas en forme, il le booste. On a eu des nationaux, on a eu championnat d'Europe, un champion d'Europe, un vice-champion d'Europe, un vice-champion du monde et pas mal de nationaux. Il y a des femmes pas assez à notre goût, on en voudrait plus. C'est sympa d'avoir des femmes en compétition, il y en a de moins en moins, c'est dommage. Ils ont peut-être un peu peur parce que pour elles c'est un sport d'hommes, mais non, on peut très bien faire ce sport sans devenir monstrueux, en restant très propre. Ça prend du temps, plus longtemps, mais c'est dommage parce que voilà, pourquoi pas. On fait des tarifs régressifs suivant à quelle période ils s'inscrivent. C'est des complexes. Il y en a beaucoup qui viennent s'inscrire pour être beaux sur la plage l'été. C'est vrai que c'est un sport de narciss, ils aiment se trouver beaux et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de ça aussi. C'est complexe, on sait ce que c'est. C'est recommandable pour quelqu'un qui se sent mal dans son corps, qui a quelques kilos en trop, disons que le sport ne va pas le faire maigrir, mais les muscles vont remplacer la graisse. Voilà, la graisse va partir, va être remplacée par des muscles, c'est plus joli. Il y en a beaucoup qui ne pensaient pas y arriver, à pousser des charges un peu lourdes, à faire des répétitions, mais ça prend du temps. C'est ce que les gens doivent se mettre dans la tête, ça prend du temps.